Bonjour à vous les intermouettes, bonne année 2021 et bienvenue dans cette première vidéo de l'année. Si pour de nombreuses personnes l'été rime avec vacances, il rime également avec soleil, farniente et période de reproduction pour de nombreux animaux. Certains ont même avec le temps fini par devenir l'emblème de leur zone de vie tellement ils représentent l'image typique et bucolique que l'on en a. La cigale fait partie de cela et elle est tellement représentative de la Provence que l'on peut retrouver ça et là sur les marchés locaux des artisans vendant des cigales en terre cuite pour décorer la maison quand certains modèles high-tech ne sont pas tout simplement affublés d'un détecteur de mouvements vous faisant entendre leur symbolisation si caractéristique lors de votre passage. La cigale passe la majeure partie de sa vie en tant que larve vivant sous terre, ce qui la protège grandement des prédateurs. Elle sort de son trou uniquement pour y effectuer sa mue imaginale et devenir adulte afin de se reproduire. Les cigales n'étant pas particulièrement agiles, elle est une proie facile pour de nombreux prédateurs. Mais pour maximiser leur chance de survie et de reproduction, deux espèces de cigales nord-américaines ont développé une stratégie surprenante, se laisser manger. En apparaissant en très grand nombre et en étant pas particulièrement véloces, les cigales vont alors rapidement se faire boulotter. Une fois rassasiés de leur orgie de cigales, les prédateurs vont alors se désintéresser des survivantes le temps de leur digestion. Les centaines de milliers de cigales finissant au menu ne sont finalement qu'un maigre sacrifice permettant aux centaines de millions de leurs semblables qui n'auraient pas été mangés d'avoir la possibilité de se reproduire paisiblement avant de mourir plus tard. On peut alors se dire que cette stratégie consistant à s'offrir littéralement en pâture à ces prédateurs n'est pas très judicieuse. En faisant cela, en effet, les prédateurs augmentent alors leur taux de succès de reproduction, ce qui leur permet alors d'être plus nombreux lors de la reproduction suivante des cigales, pouvant ainsi en manger plus et aboutir finalement à l'extinction de ces dernières. Pour contourner ce problème, une solution simple à la portée des cigales consiste à allonger la durée de vie afin d'éloigner les périodes de reproduction où les cigales sont vulnérables. Cependant, les prédateurs peuvent s'adapter en calant leur cycle de vie sur celui des cigales. Si ces dernières choisissaient un cycle de vie de 6 ans, les prédateurs pourraient également adopter un tel cycle reproductif, mais ils auraient également la possibilité d'utiliser efficacement d'autres valeurs. Un prédateur qui choisirait un cycle de reproduction de 3 ans pourrait ainsi profiter de la manne que représentent les cigales pour faire plus de bébés l'année de leur reproduction, puis lors de la reproduction suivante, lorsqu'il n'y a pas de cigales, se rabattre sur d'autres proies qui aboutiraient alors à une reproduction moins fructueuse avant de profiter 3 ans plus tard de la nouvelle apparition des cigales. Ils pourraient également choisir un cycle de 2 ans, profitant d'une période de reproduction où l'abondance des cigales est mise à profit, puis de 2 cycles de reproduction moins bons en attendant le retour des cigales. La problématique resterait la même avec d'autres nombres où les prédateurs finiront par trouver un cycle de reproduction adéquat. Le seul moyen de pallier à ce problème est de faire en sorte qu'aucun prédateur ne puisse caler son cycle reproductif sur un diviseur du leur. Deux tels nombres ne possédant aucun diviseur qu'eux-mêmes, et bien sûr un, est un nombre dit premier. Nos deux espèces de cigales vont donc avoir recours à des cycles de vie basés sur des nombres premiers, et comme leur nom l'indique, la trédécime va avoir un cycle de 13 ans, tandis que la septendécime va-t-elle avoir un cycle de 17 ans. Grâce à leur cycle de reproduction très long basé sur des nombres premiers, ces cigales s'assurent une tranquillité, celle de vivre à un rythme qu'il est hautement improbable qu'un prédateur arrive à adopter. Elles peuvent donc profiter d'une tranquillité toute relative, et faire des apparitions où elles se retrouvent à plusieurs millions d'individus en même temps pour quelques jours dédiés intégralement à la reproduction. Cette spécificité est même encodée génétiquement, là où chez les autres espèces, le cycle de vie larvaire dépend de la qualité de la nourriture, faisant ainsi que les individus peuvent surgir de terre à des durées variables, permettant ainsi un brassage génétique, ce qui est impossible chez ces espèces. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les cigales d'Amérique du Nord ont adopté une tactique reproductive simple, mais osée, basée sur les nombres premiers. En ayant des cycles de vie de 13 ou 17 ans en fonction des espèces, ces cigales périodiques s'assurent qu'aucun prédateur ne puisse se synchroniser avec leur apparition régulière, faute de disparaître. Comment ces espèces ont fini par adopter cette stratégie basée sur les nombres premiers ? Eh bien, en réalité, nous ne le savons pas. Cependant, le maintien de ce cycle reproductif ne se fait pas sans sacrifice. Il existe en effet chez les cigales périodiques, comme chez toutes les espèces vivantes, des variations génétiques. Si un individu porteur d'une variation modifiant sa période de développement venait à voir le jour, nul doute qu'il ne pourrait transmettre ces gènes bien longtemps. En émergeant sous forme d'adulte plus ou moins tard que ses congénères, il se retrouverait alors seul, rendant sa reproduction impossible. Cependant, bien que l'on puisse croire que ces espèces soient homogènes, il n'en est en réalité rien, puisque différentes populations géographiquement séparées vont, tout en suivant le même cycle, émerger au stade adulte à différentes années. Il existe actuellement 15 groupes différents de cigales ayant un cycle de 17 ans, et 3 avec un cycle de 13 ans, bien que nous ayons des données attestant par le passé d'autres groupes qui sont aujourd'hui disparus. Mais il reste un problème important qui peut arriver si deux groupes d'espèces différentes, vivant au même endroit, surgissent la même année et donnent naissance à des hybrides. Premièrement, ces rencontres n'arrivent pas souvent, puisqu'avec des cycles basés sur des nombres premiers, les deux espèces ne surgissent simultanément que pour des années qui sont à la fois des multiples de 13 et de 17, ce qui veut dire tous les 221 ans. Deuxièmement, ces hybrides ne représenteraient pas une grande part de la population, puisque les zones partagées par les deux espèces sont relativement petites par rapport à la surface globale. Troisièmement, enfin, le cycle des cigales étant déterminé génétiquement, ces hybrides auraient un cycle différent des 13 ou 17 ans. La conséquence pour ces hybrides est comme pour les mutants dont nous avons parlé tout à l'heure, l'impossibilité de les voir se reproduire à long terme, puisque leur faible nombre fait qu'ils seraient rapidement mangés avant d'avoir le temps de se reproduire. Quoi qu'il en soit, l'existence de ces cigales est intéressante non seulement d'un point de vue de la stratégie de survie adoptée, mais également pour une étude génétique. En effet, comme il existe plusieurs groupes de ces espèces, chacune devenant adulte au cours d'une année différente des autres, ces groupes n'ont plus la possibilité de se reproduire entre eux. Petit à petit, chaque groupe va ainsi dériver génétiquement, en accumulant des mutations qui lui seront propres, éloignant ainsi génétiquement petit à petit les groupes qui finiront par devenir des espèces distinctes. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant une stratégie de reproduction basée sur les nombres premiers. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez bien sûr toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !